bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne sondara 555 je suis sandra médium humaniste et praticienne holistique si vous souhaitez une consultation en privé avec moi n'hésitez pas un seul instant vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo de consultation au choix 30 minutes à 30 euros 60 minutes à 60 euros c'est simple vous pouvez régler par paypal par carte bleue par chèque par espèce par virement par western union par mandat vous avez tous les moyens possibles pour pouvoir régler qui puisse exister donc pas de soucis il est tout à fait faisable et possible si vous souhaitez effectivement une initiation et là je précise à distance le 28 septembre de 13h à 18h c'est la seule et unique place qu'il me reste à distance donc c'est simple cela se passe par web cam skype ou messenger et l'initiation se fait durant tout ce temps avec une guidance qui vous est offerte autre chose pour ceux et celles qui souhaiteraient l'initiation en présence n'hésitez pas il reste encore quelques possibilités de place en semaine cette fois ci puisque tous les week-ends sont pris donc en semaine donc n'hésitez surtout pas de pouvoir effectivement choisir le jour que vous souhaitez le faire voilà je crois que j'ai tout dit il ne manque plus que de voir un petit peu ce qui va se passer pour aujourd'hui lundi 16 16 septembre c'est la sainte édite donc je souhaite une très bonne fête à toutes les édites et je vais tout de suite vous lire ce que hélène caddy nous dit pour cette journée du 16 la vie est pleine et débordante de neuf mais il est nécessaire de débarrasser l'ancien pour faire de la place pour permettre aux nouveaux d'entrer le processus de nettoyage par le vide peut être très douloureux car lorsque tu as été vidé de l'ancien tu peux ressentir n'avoir plus rien à quoi t'accrocher et être seul et dépouillé de tout tu peux ressentir que la vie est complètement morte et vide sans signification et tu as envie de lever les bras en l'air de désespoir prends conscience que si tu traverses un tel moment c'est ce processus d'être vidé de l'ancien qui se déroule afin que tu puisses être rempli une fois encore par le nouveau ne perds jamais espoir mais tiens bon jusqu'à ce que tu sois complètement vidé épurgé de tout puis tu peux recommencer dans la nouveauté de l'esprit et dans la vérité tu peux devenir comme un petit enfant et apprécier pleinement le merveilleux de cette vie nouvelle tandis que graduellement tu t'en remplis voilà encore plein de belles choses qui s'annoncent ok alors là je vous ai choisi un petit medley donc vous avez l'oracle du grand amour vous avez un nouvel oracle qui s'appelle l'oracle du soleil que je vais tenter avec vous le tarot doré donc vous savez que moi les tarots c'est surtout avec vous donc je profite nous avons les messages d'amour des anges gardiens nous avons l'oracle des anges gardiens et nous avons l'oracle de la sagesse c'est la sagesse de l'oracle voilà exactement voilà bon bah écoutez c'est parti on va voir tout de suite ce que vous réserve cette journée du 16 septembre bon alors pour certains bien écoutez ça annonce une certaine des séparations on finit quelque chose on finit quelque chose qui va nous permettre surtout de trouver et de retrouver une certaine harmonie avec soi-même alors je pense que c'était une séparation nécessaire parce que vous n'étiez plus à votre place et vous ne sentiez plus réellement en adéquation avec vous et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut garder espoir parce que je pense que pour certains d'entre vous vous avez perdu espoir sur l'amour et sur ce qui peut effectivement arriver pourtant on vous dit bien aujourd'hui vous avez peur effectivement que la prochaine personne vienne vous manipuler la manipulation fait partie effectivement de certaines personnes pour pouvoir obtenir ce qu'elle veut c'est ce que fait c'est ce que font la plupart des pervers narcissiques c'est vraiment homme ou femme d'ailleurs c'est vraiment cette manipulation mentale de manière à pouvoir dire à la personne c'est ta faute c'est pas la mienne tu divagues tu fabules enfin tu t'illusionnes enfin voilà c'est essayer vraiment de vous culpabiliser donc c'est de la manipulation et vous avez peur qu'on vous manipule puisque jusqu'à présent c'est ce qui s'est passé alors vous avez peur effectivement d'être toujours d'être dans cette forme d'empathie parce que vous êtes une personne qui est à l'écoute des autres vous êtes une personne qui avait cette empathie mais pourtant c'est ce qui fera que vous pourrez effectivement rencontrer quelqu'un le but du jeu n'est pas de changer le but du jeu c'est d'apprendre de ses expériences de manière à ne pas tomber systématiquement dans le même panneau comment et pourquoi bien c'est simple en fait vos expériences passées vont vous permettre de déceler les erreurs que vous avez fait auparavant pour cela et bien malheureusement il faut arrêter d'être dans cette dépendance affective que malheureusement bon nombre de personnes d'entre vous hommes et femmes sont dedans et accrochées à force de vouloir absolument trouver l'amour absolument avoir de la compagnie et bien vous tombez sur quoi sur des gens qui vous manipulent puisque en fait vous ne donnez pas en miroir une personne de confiance mais une personne victime est soumise donc sur laquelle on peut profiter et sous laquelle effectivement vous aurez des personnes qui viendront vous manipuler donc changer changer cette façon de procéder et vous verrez que la véritable ville existe alors justement on a le chariot le chariot et nous annonce quoi du mouvement nous annonce des choses qui bougent alors ça peut être un déménagement qu'on a voulu ça peut être également une envie de changement ça peut être un changement de job aussi et comme je disais aussi un changement de vie donc on est dans 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 le mouvement chercher le mot en fait voilà on est dans le mouvement et ce mouvement permet d'aller de l'avant la carte du chariot nous parle également de volonté de maîtrise donc prenez conscience de votre force et de votre capacité à préserver l'ordre au milieu du chaos votre potentiel est plus grand que vous ne le soupçonnez célébrez vos réussites donc voyez plutôt toujours le bon côté de choses c'est à dire de vous dire je me suis sorti de tellement de situations rocambolesques dans ma vie tout plus plus compliquées les unes que les autres et pourtant je suis encore là donc je mérite bien effectivement d'y arriver on continue avec la coupe alors le 6 de coupe que voici alors le 6 de coupe qu'est ce qu'il nous dit bah il nous dit que vous faites face à un souvenir peut-être le retour d'une personne du passé un examiner le prudemment car les souvenirs ont la fâcheuse manie de se transformer sous l'effet du temps de la distance et même de nos aspirations de l'heure ne laissez pas ce souvenir influencé indûment votre comportement exercer votre sens critique et visite toujours les l'équilibre rester réaliste pourquoi parce que cette personne et bien quand elle va revenir peut-être dans votre vie vous n'allez que vous souvenir des bons moments et c'est la grosse 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 erreur parce que vous êtes tellement en manque de quelque chose que votre votre mental va vous donner de fausses informations et vous allez oublier le pourquoi de votre séparation l'as de bâton et là on me dit qu'il ya des circonstances qui sont favorables donc que ce soit un cadeau une idée un projet une possibilité de carrière qui s'offre à vous même pourquoi pas je dirais une véritable idylle donc une véritable rencontre donc on me dit qu'il faut vraiment que vous que vous acceptiez cette profonde avec confiance et gratitude donc toujours pareil soyez dans cet état de fait où je vous demande de vous faire confiance de vous dire que tout est possible que tout est réalisable c'est vraiment cette sensation que j'ai pour vous donc ayez confiance en vous et arrêtez de douter de vous on continue avec la 10 de la pensée une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer vous tourner vers le futur a priori c'est exactement ce qu'on vous dit c'est le moment de vous laisser complètement aller une personne devant ton entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance donc vous voyez il ya bien alors c'est peut-être vous aussi on parle peut-être de vous que vous avez fini avec cette codépendance et que vous allez aller vers le bon avec la carte 22 de l'arcle de la sagesse on est sur la bénédiction donc la bénédiction dit bien la chose suivante vous êtes sur sur quelque chose que vous allez réaliser donc en fait on vous dit qu'une chose merveilleuse imméritée inattendue un bonheur qui est un cadeau inattendu de l'esprit donc on a vraiment vraiment quelque chose qui arrive pour vous ça peut être des rentrées d'abord d'argent ça peut être des débouchés inattendus ça peut être arrivé avec à rencontrer une on va dire une union sacrée une sorte de vrai partenariat profond dans une intimité profonde ça peut être effectivement un moment où vous allez vraiment avoir tout ce que vous souhaitez si effectivement vous êtes dans cette ouverture et on va finir par le dernier message pour vous donc avec l'oracle des anges gardiens hop allez j'ai voulu choisir un petit coeur c'est pas toujours évident à battre l'hypothéca allez hop on va prendre celui ci bah écoutez la carte c'est la paix la bleu bleu je vous la montre et je vous la lis après alors apaises de tes pensées et place ta conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton coeur sens le flux et le reflux de l'amour le mouvement éternel des étoiles ta vie se révèle pour toujours dans les hautes sphères de l'amour détends toi et ne t'inquiète plus de rien car tout va bien tu vas entrer prochainement dans une ère de paix et de tranquillité bien méritée une très très belle carte qui ponctue l'ensemble du jeu donc franchement une très très belle journée qui s'annonce pour vous donc je vous souhaite à tous et à toutes un excellent lundi je vous dis à très vite sur ma chaîne prenez bien soin de vous à bientôt au revoir